Capage TV La justice l'interpelle Il n'y a pas de cohérence par rapport à où il y a un juge Il peut influencer d'autres gens Qui sont cités dans les dossiers Pour que les choses changent Il n'y a pas de photo Un monsieur qui prend l'argent des contribuables Et j'ai contribué par l'argent 950 000 dollars 950 000 dollars Moi je travaille mais on ne me paye pas Fidèle internaute, bienvenue dans votre chaîne Capage Télévision Merci pour votre confiance, votre fidélité Confiance dans vos pays Vraiment Tout d'un euro Tout d'un euro Continuez toujours s'abonner La chaîne Capage Télévision Pour qu'on ne l'a jamais laissé Il y a un espace pour la promotion de vos clips Il y a une boutique Il y a une publicité pour vos boutiques D'habillement Tout 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 Vous avez besoin d'un numéro d'anglais Il y a un numéro d'anglais Pourquoi ? Il n'a pas voulu me dire Il a dit qu'il y a un numéro d'anglais Il 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 y a un numéro d'anglais Et puis voilà On ne peut pas se confiner totalement Totalement Sinon l'information va mourir Si c'était le cas Ça ne sera pas bien Ok Par rapport à la COVID-19 Tout le monde a eu une très belle chanson Sur Yango, Fé Régolapé Et KarmaPé Il y a un numéro d'anglais Il y a un numéro d'anglais Mais il y a des propos de l'anglais Par rapport au hôpital général Maman et moi Ils ont vraiment bien été Et ils ont dit qu'il ne fallait pas A mon nom d'anglais A mon nom d'anglais A mon nom d'anglais A mon nom d'anglais C'est là en famille Il y a un nom d'anglais C'est un nom d'anglais dans l'hôpital de Wana, dans le monde de Yama Bé et tout impressionnant sur la chanson Wana. Bon, déjà, ils ont une chanson à COVID-19. La chanson s'intitule Mama Yemo, pour Karmapa. C'est Mama Yemo. C'est un projet qu'il a commencé il y a longtemps. Donc, il a chanté juste pour Mama Yemo? Oui, c'est pour Mama Yemo. En fait, il va dans sa chanson, déplorer la pratique Yama Bé et le Kanara dans l'hôpital de Wana. Tu sais, c'est notre hôpital de référence de la ville-province de Kinshasa. La plus grande hôpital, c'est celle-là. Tu comprends? Oui. L'hôpital de Wana, le plus grand hôpital, si tu veux, c'est Mama Yemo. C'est notre plus grand, alors, plus grand hôpital de Kinshasa. L'hôpital de référence de Kinshasa. Alors, ce qui se passe là-bas, peut-être parce que nous avons dit si jamais un jour, tu fous le pied là-bas, tu vas te dire que nous avons ce qui se passe. Alors, il y a un hôpital de référence de Kinshasa. Vous savez, les gens, comme l'impression, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont eu un hôpital. Nous voulons inverser les rôles. Valérie, comment tu vas valer? Tu vas valer? On a un peu de valeurs. On a un peu de valeurs. Moi, je félicite et j'encourage M. Karmapa, il faut déplorer, il faut dire non, qu'on ne s'en va pas. Et puis, il faut avoir le courage de dire oui, lorsque ça va. Tu vois? Au pital, le Wana, le hélo, c'est qu'on sait qu'il s'est passé à un médecin. Le médecin, ça veut dire aux prescriptions, les gens qui ont dit qu'il s'est passé à un hôpital. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qu'il s'est passé à un hôpital qui a été passé à un hôpital. C'est-à-dire qu'il s'est passé à un hôpital qui a été passé à un hôpital. Non, car il n'y a pas de vérité. Non, mais il a voulu interpeller, la fachation interpeller les autorités à Congo. Il a voulu dire que ça et ça. La santé n'a pas de prix, on dit. La santé est primordiale. On peut manger, on peut tout faire. Mais lorsqu'on n'est pas en bonne santé, on risque de mourir. Alors, lorsqu'on est malade, on va se faire soigner dans un hôpital. L'hôpital, on le fait à la mienne. Tu vois, il y a un hôpital qui s'est passé à un hôpital. Tu comprends un peu ? Quand on a un hôpital, il y a une maladie qui a été qui a été grave. Dis-moi, à quoi ça sert ? Si tu as un hôpital, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas moyen de refaire ou encore de reconstruire ma maman et moi, ça ne sert à rien, tout simplement. Ça ne sert à rien, cet hôpital-là. Ça ne sert à rien. Donc, pour moi, je dis bravo l'artiste. Il y a un chéri, il y a un hôpital, 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 il y a un hôpital. Il y a un hôpital, 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 parce que lorsqu'il y a un hôpital, il faut encourager. C'est aussi ça la démocratie. Savoir extérioriser, il y a un hôpital. Il y a un hôpital, ils ont profité de notre hôpital. Aujourd'hui, après il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Pourquoi les lois ne sont pas autorités ? Pourquoi ils ont combattu les hôpital ? Parce que les textes sont des hôpitales, ils ont dit qu'il y a un hôpital, il y a une dépravation de merci. Au moins, nous avons quelqu'un qui, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un hôpital, qui déplore lorsque ça ne marche pas, qui encourage lorsque ça va. Pour se comprendre. Il n'y a pas de pratiquer des pétés. Les pétés, comment on a ? Il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il faut voter au Karmapa. Il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il y a un hôpital, il y a un hôpital. Il y a un hôpital. Pour moi, j'ai dit que Karmapa, c'est l'artiste qui est proche du peuple. Il est dans la proximité, il regarde ce qui touche la population. Il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a un hôpital. Nous, consommateurs, on se retrouve dans ce qu'il fait. Bravo. On doit dire bravo à l'artiste. Parlons un peu de politique. Il n'y a aucune différence, madame. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Pourquoi ? Un pays où les hommes font peur à la justice est un pays mort. Mais plutôt, c'est la justice qui doit faire peur aux hommes. Tu comprends la nuance ? Un pays dont les hommes font peur à la justice est un pays mort. Mais plutôt, un pays dont la justice fait peur aux hommes, c'est ce pays-là qui est en voie ou encore en voie de développement. Par là, tu veux nous expliquer quoi ? Il s'agit de la justice. Une non-justice est bien que ça a battu. Oui, c'est la justice. J'ai pris ce exemple pour moi. Quand la mère est, entre guillemets, parce qu'il n'est pas encore condamné, jusqu'à là, il y a encore son appel de présomption d'innocence par rapport à son cas. Il semblerait que ce que je reproche, il le fait. La justice l'interpelle. la justice l'interpelle il n'y a pas de cohérence par rapport à où le juge il peut influencer d'autres gens qui sont cités dans les dossiers pour que les choses changent le juge a jugé c'est un mandat d'arrêt provisoire donc le bonheur il a une position il a une influence parce que les gens disent sa faute n'est pas à craindre il a sa famille il est ceci le directeur de capitale le chef de l'état non, le problème est Zali c'est juste que l'on a influencé la caméra c'est que la caméra Zali il y a tant de raisons de surveiller il y a tant de facilité il y a tant de raisons de influencer il y a une manière surtout pour que le dossier ça n'est pas et qu'il n'y a pas de rembourser il va falloir garder les pênes pour que la procédure est l'année de la matinée parce que jusque là le juge n'a pas encore dit droit il n'a pas encore été condamné mais il y a des faits qu'on a commencé à retrouver dans les dossiers qui va à la désavantage et à Vital Kamer mais actes où on a justice à Zali ils n'ont pas été c'est même prévu par la loi c'est juridique c'est toujours dans la carte à l'invée tu vois parce que justice c'est bien il y a bien il y a bien qu'est-ce que les gens disent les gens sont en train de menacer la juge les procureurs vous avez mis fin à votre carrière cette tempête passera vous allez voir ce qui va se passer vous allez vous comprendre dans un pays qu'on s'est dit un pays des droits état des droits ce n'est pas une justice à double vitesse à deux vitesses si tu veux justice pour nous et nous bénéficierons à la clémence non ça veut dire que lorsqu'il y a une loi ça doit être appliqué pour tout le monde c'est pour moi c'est aussi pour les gens là moi je suis d'accord que cela puisse commencer la bateau c'est aussi ça l'état des droits mais lorsque les gens disent qu'un directeur du cabinet de chef de l'état ne pouvait pas être amené en prison non mais attendez le juge est libre d'apprécier c'est-à-dire qu'ils sont encore dans la logique des choses lorsqu'on arrête quelqu'un on acquise quelqu'un on lui réserve d'abord ce qu'on appelle la préjonction d'innocence ce qui veut dire aux annales innocents il n'est pas encore prisonnier il est détenu tu deviens prisonnier lorsque il est condamné donc dès que le cabinet c'est innocent il a 10 ans dans ce pays il était innocent il n'y a aucune charge qui a été retenue dans la part il n'y a pas 10 ans après il n'y a pas donc jusqu'à là Cameret jouit encore le droit de la union surtout comme innocent en attendant que la justice continue il n'y a pas qui va retenir une infraction la part de la Cameret parce que c'est lui les coordonnateurs il n'y a 100 jours le chef de l'état c'est lui qui détient la signature tout ça on lui reproche jusque là selon ses accusations qu'il y a eu des tournements de fonds par rapport à ses projets de 100 jours donc quitte à lui de démontrer qu'il est innocent par rapport au point pas par rapport à la personne qui est innocent ou à la personne qui est bon qui est bon qui est bon il y a 9 millions et qu'il n'y a pas quand on attend qu'il a fait signer sa belle sœur un contrat de 9 millions de dollars qu'il n'a même pas une entreprise il y a eu des contrats de gré à gré moi j'aime parler de ce qui est réel de faits qui sont réels ce que je maîtrise Daniel Massaro étant peut-être le frère cousin je ne sais pas de Vital Cameret c'est normal qu'il y a joué on n'a pas privilège mais il n'est pas impliqué directement il n'est pas impliqué directement ici on parle de Vital Cameret qui est le directeur du cabinet chef de l'état qui était chargé il y a 100 jours il y a chef de l'état vous savez madame je vois mal je ne vais pas comprendre ce que tu es c'est-à-dire que tu es dans la classe tu es dans la classe tu es dans la classe il y a un système qui est bâclé c'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens car il y a un groupe de gens j'ai vu l'ex-flex épouse de Vital Cameret qui est en train de dire monsieur le président tout ça et tout veuillez apporter votre soutien à votre frère votre allié Joseph Kabila la promesse que vous m'avez faite c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'argent pour payer son université ça c'est fou de gueule des Congolais c'est-à-dire qu'il s'est moqué de nous maman il y a combien de Congolais avant qu'il s'est fait dans le Congo à sa classe ça fait 10 ans à compter à l'université parce que son père travaille on ne le paye pas parce que son père est fonctionnaire on ne le paye pas parce que son père est militaire il est policier il est séci il est malheureusement je m'attends à l'université des athées donc il va y avoir la compension des Congolais il est bien lorsque vous mangez les Congolais nous nous sommes à la rater mais attendez il a fait combien dans la prison il a fait combien dans la prison des arrestations arbitraires acharnées pur et simple il a fait combien dans la prison ce qui se passe pour Vital Kamer n'est pas un acharnement il n'y a même pas un complot comme les gens disent on a un complot contre cash non il n'y a rien de complot ça veut dire que les messieurs a mangé l'argent il doit restituer l'argent du peuple c'est notre argent à nous on ne doit pas être las jusqu'à ces points on ne doit pas fermer les yeux et la bouche pour ne pas parler de ce qui se passe dans ces pays madame plus de 300 millions de dollars alors que nous avons 1 500 pour avoir un vaccin à rougeole on a manqué 1 500 000 pour avoir un vaccin à nouveau mais il y a quelqu'un qui utilise bon et mal l'argent des contribuables qui prend l'argent qui fait ce qu'il veut on attend même que non mais attendez vous foutez de qui c'est vrai aussi on sait que dans ces pays nous avons je ne sais pas 3 présidents comment ça 3 présidents 3 présidents si vous voulez même 4 comment ça il y a un président autoproclamé qui est vous le savez il s'était proclamé président il y a un président éli qui est Fayoulou il y a un président nommé qui est Fatih il y a un président divin qui est Kabida vous le savez aussi comme moi en parlant il s'est autoproclamé c'est comme si quand vous parlez de la justice à quoi sert cette justice lorsqu'on voit des choses comme ça lorsqu'on voit des monétés qui restent chez lui qui se dit je ne suis pas président et puis on ne fait rien et le qui ? tu n'as pas déclaré salaire il y a pendant des ans il y a des gens tous on sait que c'est lui qui a été voté président toi tu le sais moi je le sais aussi mais on ne peut pas défendre cette situation Fatih est là on s'est dit après bon on regarde et il y a un autre président qui est là-bas à Kinga 4 c'est la république d'ailleurs c'est toute une république Kinga 4 tous les jours vous voyez les gens les politiciens partir à Kinga 4 ils vont faire quoi là-bas alors que c'est tu sais qui est président ils vont faire quoi là-bas madame ce système de Kabili règne encore dans ces pays Fatih n'a pas de mots donc il y a un cas simple extrêmement on peut dire Fatih n'a pas de mots pour preuve mon acquis à l'extérieur que Kabila Mouze avait déclaré ça dit il devait déjà être mis à l'abri mis à l'écart c'est Kabila qui l'a dit Mouze à l'époque à l'époque de Kabila le fils tu as vu tous ces bavures qu'il a fait mais pourquoi aujourd'hui il y a Kaka Van et il commence à combattre les systèmes en place il y a un président et lui il va combattre pour humilier les présidents en organisant un congrès qui est inconstitutionnel mais c'est comme si c'était annulé les congrès justement parce que les Congolais ont ouvri l'œil les Congolais ont été mis à l'éclair tout le monde a commis juriste tout le monde a commis politicien même si tu as dit que les politiques ont dit pas c'est l'équipe madame pas c'est l'équipe je te dis plus rien alors plus rien ne sera comme avant plus rien ne sera comme avant madame j'ai fait une photo un monsieur qui prend l'argent des contribuables à Tandia qui prend l'argent et j'ai condisé de l'argent 950 000 dollars entretapez les autres qui aiment 950 000 dollars moi je travaille mais on ne me paye pas voilà ceux qui ont un salaire à la foudre vous savez si on a un diplôme mais il a ses diplômes il va faire comment donc tu auras accompagné tout le monde et ceux qui ont régné ils reignent le monde de la Far West on a régné la tour des rôles non on ne veut plus de ça on ne veut plus de ça s'il faut qu'on s'élève aujourd'hui s'il faut même qu'on prenne les armes s'il faut faire tout pour arrêter cette hémorragie on est prêt à le faire désormais qu'on ne veut plus qu'il n'a pas ces gens-là, les Kivoutiens, qui sont matures, qui sont descendants, parce que Kamer, il n'a rien fait là-bas. Kamer, il n'a rien fait. J'ai suivi, madame. Il faut suivre les informations. Ils ont fait des lettres, et les talibs ont hôté que la justice fasse son travail. Dossiers des Kamer, Kamer, Asak, comme souverain, sont tous les lots. Les directeurs du cabinet de chef de l'État, Asak, vous avez le rôle, Asak, vous avez le rôle. La justice reste la justice. Nul n'est au-dessus de la loi de l'Ombaango. On se comprend. Nous devons respecter la loi. Faisons confiance à cette justice-là. Il est temps de prendre tes responsabilités. Il faut sécuriser les juges. Il faut sécuriser la justice. Moi, je souhaiterais même que ça, moi, déclare ça, c'est pour moi que je suis derrière vous. Faites votre travail, que rien et personne ne vous fasse peur. Oui, pour assurer la sécurité. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Voilà. Ok. Vous avez fait une réunion à l'Assemblée nationale. Je suis présente à deux chambres. Oui, à deux chambres. Une fois de plus. Mais ça, il s'est passé dans nos télés. Question sur ce qu'on s'est posé, pourquoi l'Assemblée nationale s'est passé ? C'est aussi sa résidence. C'est aussi sa résidence. Avant la résidence, il s'est passé. Le problème, c'est que moi, j'ai aimé cette courage. J'ai aimé le courage du président de la République. On ne peut pas blaguer à une institution jusqu'à ce point. Le président de la République est une institution. Le président que vous voyez, c'est une institution qui est composée d'un seul homme, qui est fatigué. Ensemblée, c'est aussi une institution qui est composée de 690 personnes. Donc, vous ne pouvez pas blaguer avec l'institution où il y a 690 personnes, dont 190 sénataires, 500 députés. Il a le droit de dissoudre les parlements lorsque ça ne marche pas. Mais nous, nous ne sommes pas encore là. Tout ce que Tamgwe Mwamba est en train de manifester, on connaît le système. On a organisé le congrès. Après, il a été défiance, il a été spécial pour la présence de la République. Il a vu la constitution, tout ça. Après, il a été attendu, il a été attendu. Il a été attendu, il a été attendu. Et l'état d'urgence, il a été attendu. Non, mais non, on avait compris depuis. On avait compris. Il y a eu tant que Facha, il a été gazé. Tout le monde a dit oui. C'est quand même un peu de la République. Mais tout le monde a été présent sur le Premier ministre. Ça concerne que les deux chambres. On a organisé le congrès. On a organisé le congrès. Et puis le congrès, il y a une autre équipe de vérité. Ça allait coûter 7 millions de dollars pendant le monde. 7 millions de dollars. Il y a beaucoup de crise. Il y a 300 millions d'euros. Il y a 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Il y a 700 millions d'euros. Ça coûte 7 millions. Mais finalement... En tout cas, il y a un confinement. Il y a un peu de la santé. Il y a un peu de la santé. Il y a un peu de la santé. Et puis, il y a un peu de la santé. Je suis un peu plus contribuable, je suis un 7 millions pour un congrès, qu'est-ce que vous faites ? Non mais attendez, non. Merci beaucoup, Excellences Charlie Prince. Vous avez vraiment dit, vous avez compris la vie, mais les gens, nous avons vu que ça, qui est la dite, c'est la dite, nous avons vu que il y a Ebola, entre temps, le docteur, il y a eu déjà dit que non, Ebola, ici, mais les gens, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, moi mon boulot comment ça vous l'avez dit que corona et ébola et si l'acquis mais baka moussous et bimibokou mon sac à l'anapé plait ou comment bon tout ça là encore pas là mambo tomou narawana mon édiment avant moi moi même bon même confiement aux monnaie confinant mon ami a danger pas maman confinement il paraît j'étais informé que 900 millions de dollars ont été sortis pour la confinement ville à kinshasa mais c'est moi-même fin au monde amonté les arabes aux dégâts arabes ou il va s'y tenir dans le côté tout le secteur n'est même pas de santé on a besoin d'un raccouru n'est qu'on n'est qu'au niveau j'ai des images pour déclarer que non moi je suis pas malade oui oui je suis pas malade je suis enfermé ça fait des semaines tout ça et tout la cinquantaine rares tout le monde a noté je suis pas malade je sors aujourd'hui mais regardez c'est la honte il s'est foutu de qui mais c'est comme si vraiment on s'en plaire n'a qu'une heure de c'était n'a qu'une autre zone au bac et moi ce qui nous a battu la bina on se manque pas de dieu voilà ce qui nous a protégé mino il sait pourquoi il faut lui rendre grâce au coup misa et que n'ont jamais tu nous a épargné parce que les gens sont morts dans ma camo zomona ma grande puissance yamande à coucher le bateau comme la chine d'appuyer belé battre l'état et n'est pas poufier l'italie n'est france même nababa baba baba espagne tout va les gens sont morts mais n'a pas sali bina grâce maman a congé tout à l'amour et tous les jours sont salis satis qui m'ont qu'une personne n'a qu'une personne n'a qu'une personne n'a qu'une se moque est sans personne dans ce moment la réa on a une à la paix mtacoufi on s'en comprend pas madimora miki 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 au m s'aggravant des solutions si on connaît au bain d'abattu à ce qui 20 cannes a couché pour la couronne à la couronne à la règle ma chambre sur la marie à la règle à la règle à la casse on s'en comprend tout à l'avant d'attends mon on va à la paix finance à sous 50 la journée ou à la paix finale à la 50 personnes sont morts de faim. Si on a le coronavirus, on a le plus de la santé. Je ne sais pas si on a le plus de la santé. Ce ne sont pas des choses à faire. On a le plus de la santé, le plus de la santé, le plus de la santé. C'est bon, c'est tout. Passons à autre chose. Nous devons nous protéger avec des règles. On doit observer les principes, les règles d'hygiène. C'est laver les mains chaque fois, garder l'écart, ne pas se faire des accolades. On doit rester chez nous. Mais la malaria nous tue. Le palu nous tue. Tous les gens sont en train de voir 100 et quelques personnes. On était ici à l'école. On a le plus de la santé à l'époque. Quand on a eu le plus de la santé, on a eu le plus de 4 enfants. C'est pour dire que les gens mèrent tous les jours. Et puis, on a eu le plus de 100 personnes. Mais depuis que l'on est en train de voir, ça a fait 100 semaines. Je ne sais pas si je suis en train de voir. On a eu la situation générale, 100 personnes atteintes, après mort, 20, 20, on a eu le plus de la santé. On a eu le plus de la santé. On a eu la situation générale, guérie, morte, rien de tout ça. Mais je ne sais pas si je suis en train de voir. C'est réel. Nous devons nous protéger. C'est vrai que c'est réel. Mais quelque part, vous devez savoir que ceux qui nous ont passé à battre les boulons, il y a de quoi à lui dire merci. voilà, je ne sais pas qu'il y a de quoi, il y a de quoi les gens s'agitent. vous nous prennent pour de qui ? le génocide par l'étuel il a eu des banquets le tuyau a été au hôper il y a des gens qui sont là-bas sans abri c'est là qu'il n'y a pas de guerre il n'y a pas de exception on a déjà été délégués les gens ont amené à ceux qui ont été mis je ne vois pas d'où leur Meli ce qui les m Carmine On a encore retrouvé des cas d'Ebola. Non, mais attendez. Ça, c'est quel pays? Il y a quand même des gens qui ont l'écopération américaine qui ont dit, non, vaccin, ça va commencer ici. Si tu vois, il y a des vaccins, ils sont mis déjà. Parce que on peut placer à Fungolimus. Si tu vois, il y a des vaccins, ils sont mis déjà. Il y a des vaccins, vous avez les deux chambres du Parlement. Ils sont 690 députés pour vacciner. Vous avez votre gouvernement. Combien de ministres? Vaccinez-le. Ceux qui sont les vaccins. Si tu vois, il y a des vaccins, il y a des familles. Après, il y a des vaccins, il y a des vaccins. Non, mais pas de combattre. On n'est pas là pour vivre tout ça. Ces pays nous appartiennent tous. Les gens, ils n'ont pas le monopole, 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 ils n'ont pas le monopole. Non, c'est notre pays. Moi, mon père, c'est le dignitaire de l'État. Nous avons le droit de juger de certains privilèges dans les pays. Et puis, moi, son fils n'aillé, ils n'ont pas dit qu'ils serviraient bien. Tout ça, c'est le bon. Ces gens-là savent comment nous, on se veut pour tout autant que ça va, avec quel salaire? Et puis, tu as qu'une école gratuite, mais gratuitère et enseignement, mais c'est comme si les gens n'ont encore un bouton, un bouton. Quand on a le monopole, les amis nous ont mis en banheur, ils n'ont pas la peine de la menthe. Quand on a le monopole, on ne peut pas dire à la population, lorsqu'on n'est pas encore prêts, on doit faire des études. On doit faire des études, on doit faire des faisabilités. On doit dire que, si tu as bloqué, tout est bon, maintenant, on peut annoncer à la population. On a besoin d'annoncer, on a une concrétisation. On n'annonce pas sans pourtant que... C'est précipitant qui est. Ben, justement. Et puis, toi, tu penses que FCC n'est pas un bon travail, il n'a pas un travail, non? Non. Oui. On l'a dit. Parce que 2023, c'est un calamité. Ce qui est dans les expositifs, le peuple a dit, on ne peut pas dire ça. Les gens ne sont pas comme Ani, mais en réalité, les gens ne sont pas facités. On ne peut pas dire que ça, les cas. Voilà, donc, c'est un bon travail. Le confinement, c'est un récit? Bon. Depuis, on a eu le même. Tout le monde a été désinfecté. C'est un bon travail. 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 Vérifiez. Vous avez le droit de vérifier. 900 000 $ et même pendant que les gens ne sont pas là. C'est un bon travail. Et puis, lorsque vous confinez Gombe, en tout cas, vous avez le droit de confiner Gombe, après, ça, 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 c'est un bon travail. Les Africains sont complexés. Ils veulent imiter les Occidentaux alors qu'il n'y a pas de moyens. Il faut dire la vérité aux peuples, il faut dire la vérité aux peuples, il faut dire la vérité aux peuples. Et surtout, ils sont en train de faire la taux de jour. Mais tu veux confiner des gens. Tu peux nous préserver de cette maladie, mais on meurt de faim. Tu as le coronavirus, tu as le coronavirus, mais tu as le coronavirus. J'ai une solution, merci. Vous avez utilisé le micro et votre écoute est la fin. Je te dis merci. J'ai l'impression que les Congolais font les valeurs dans notre place. Vous avez la mise au courant du monde, les Congolais ont l'accompagnement. Ils ont l'accompagnement, ils ont l'accompagnement, même ceux qui sont les Palestiniens. Si tu as les soucis de ces pays, tu dois t'impliquer dans ce monde. Tout le monde va valer la place, les antifères, les hommes de côté. Tout le monde n'était pas sain, il n'était pas parfait non plus. Mais il y avait ce qu'on appelle l'amour, l'unité nationale. Il y avait l'amour, l'unité nationale. Il y avait l'impossible. Il y avait l'équateur qui était à l'aise. Il y avait même des gouverneurs qui étaient à l'équateur. Il n'y avait pas de gouverneurs qui étaient à l'équateur. Il n'y avait pas de gouverneurs qui étaient à l'équateur. A l'époque, c'était comme ça. Et puis, il n'y avait pas la discrimination. Pourquoi vous n'avez pas le droit de faire ça? C'est ça. Je vous remercie. Ok. Alors, tu es au plus s'attendre? Non, ça va. Ok. Capache Télévision, merci à vous. Si vous avez vu vos acquis, vos acquis sont vraiment belles. Si vous avez vu Charlie Prince, le lobby, l'information est à vérifier. Si vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye. Capache TV